Salut à toutes et tous, aujourd'hui je vous propose de dérouler les causes et les solutions des rides au-dessus de la bouche, ces fameuses rides péribucales, qu'on appelle aussi le code barre. Mais il faut arrêter d'appeler ça comme ça, parce que là on va tous passer au QR code et franchement ça n'aura plus aucun rapport, croyez-moi. On appelle ça aussi le plissé-soleil. Enfin sur le plan grammatical je suis pas sûre, parce que le déterminant, plissé, non, soleil, non. A moins que plissé soit l'adjectif épithète de soleil, mais du coup on se retrouve sur une figure de style, le soleil est plissé et non la lèvre. Je me semble que c'est une métonymie. Pourquoi pas ? Enfin on va parler des rides de la lèvre. Le vieillissement à cet endroit précis est complexe, puisqu'il va combiner un petit peu toutes les causes du vieillissement. Déjà la peau va s'affiner avec le temps, elle va perdre en densité, elle va perdre du collagène, de l'élastine, elle va perdre de la matière, ses protéines, ses protéoglycanes. Et c'est donc l'appauvrissement dans la peau de ses tissus. Et ça, ça crée des petites ridules en surface. C'est un endroit où les rides sont particulièrement profondes, parce qu'il y a aussi une exposition aux UV, à la lumière du soleil, quotidienne. C'est une zone qui est hyper exposée et on va avoir ce qu'on appelle une héliodermie, c'est-à-dire un vieillissement particulièrement lié aux UV. La surface de la peau est un petit peu épaissie, un peu jaunâtre. Parfois les rides sont plus profondes, on peut même voir apparaître des tâches de soleil. On voit également apparaître des rides d'expression liées justement à la contraction de ce muscle tout autour de la bouche, qui d'ailleurs devient un petit peu hypertonique avec le temps. Parce que je ne sais pas si vous le savez, les muscles au niveau du visage, ce qu'on appelle les muscles paussiers, ceux qui sont vraiment sous la peau, vont devenir hypertoniques, vont se contracter avec l'âge. Donc on a des contractions comme ça du muscle frontal qui donne des rides, des contractions de l'orbiculaire autour de l'œil. C'est un peu pareil avec le mentonnier, avec le muscle autour de la bouche. Alors c'est le moment de faire des massages et du yoga du visage, ne serait-ce que pour prendre conscience de ces contractions involontaires. Et enfin, un mécanisme d'allongement de la lèvre supérieure, cette lèvre blanche. La distance entre le nez et la lèvre rouge s'allonge avec le temps. La lèvre devient plus lourde et tombe. Et on a cet allongement associé à un aplatissement de la lèvre blanche qui perd tous ses reliefs, le fameux baiser de l'ange. Je ne sais pas comment vous appelez ça. En médecine, on appelle ça le phytrum. Peut-être que vous avez des croyances concernant ce relief au niveau de la lèvre blanche. Mais globalement, avec le temps, ça s'aplatit complètement. Et on va finir avec le temps par avaler sa lèvre rouge. C'est un cauchemar. Cela dit, en cas de famine, ça peut rentrer lisse. Quand les rides apparaissent, elles vont se mettre à cheval entre la lèvre blanche et la lèvre rouge. C'est ce qui explique qu'avec l'âge, le rouge à lèvres va filer dans ses rides. Et ces dernières sont particulières. Parce que quand on les regarde au microscope, on s'aperçoit que comme la peau à cet endroit est collée aux muscles autour de la bouche, eh bien, ces rides vont rentrer dans le muscle. Elles vont s'intégrer au muscle. Et c'est pour ça qu'elles sont particulièrement difficiles à traiter. On peut rajeunir un visage avec certains lasers, des lasers de remodelage. Mais souvent, autour de la bouche, c'est ce qui persiste le plus visible malgré les séances. C'est vraiment des rides qui sont particulièrement difficiles à atténuer. Alors, comment faire pour les atténuer, justement ? 1. Les injections. D'abord, on peut redonner du galbe à la lèvre. On peut augmenter sa projection, ce qui va diminuer les rides autour de la bouche. Il s'agit d'injecter ici de l'acide hyaluronique, ce gel translucide visqueux qu'on a tous naturellement dans la peau et qui diminue avec l'âge. Et donc, on va redonner du tissu, du galbe à la peau. Mais attention ! Il existe plein d'acides hyaluroniques différents. Plus ou moins lourds, plus ou moins visqueux, plus ou moins fluides. Les lourds, les projetants, on les injecte au niveau des pommettes, au niveau du menton, dans la jawline, pour refaire la ligne mandibulaire, mais surtout pas dans les lèvres. Sinon, ça se voit énormément. C'est ce qui donne le visage un peu... C'est ce qui donne des... Ça peut donner des becs de canard pas très jolis. Et en plus, la vibration des lèvres, quand on va parler, va complètement se modifier. On va voir que la lèvre est injectée. Les lèvres, c'est au milieu du visage. C'est extrêmement mobile. C'est probablement la partie la plus mobile du visage. Donc, on va privilégier ici des acides hyaluroniques extrêmement fluides. Ensuite, il y a plein de techniques d'injection. On peut utiliser ce gel d'acides hyaluroniques dans le corps de la lèvre rouge, en utilisant une canule qui va venir déposer, redonner du galbe et du corps. On peut aussi injecter finement à l'aiguille juste l'ourlet des lèvres pour redessiner le contour. On peut utiliser une aiguille à nouveau, mais en fabriquant plein de barreaux d'acides hyaluroniques dans la lèvre pour les verser. C'est la fameuse méthode Russian Lips. Et là, selon la quantité, évidemment, on ne va pas du tout avoir les mêmes résultats. Et figurez-vous qu'il existe un autre type d'injection. Pour les patientes, justement, qui ont très très peur d'avoir les lèvres gonflées, qui ne veulent pas du tout être injectées, on peut quand même opter pour du gel d'acides hyaluroniques, mais avec une méthode spéciale. On utilise un gel d'acides hyaluroniques extrêmement fluide, on utilise une aiguille, et on vient injecter le gel d'acides hyaluroniques dans les rides. On peut suivre directement le trajet des ridules avec l'aiguille. Mais aujourd'hui, la méthode la plus répandue est le blanching. Alors le blanching, c'est le fait d'injecter de toutes petites quantités, extrêmement superficiellement sous la peau, d'acides hyaluroniques comme des toutes petites papules, un peu comme si on voulait mettre une crème hydratante, mais dans la peau, donc on est vraiment à la surface. Et on va napper toute la lèvre blanche de cette méthode. Et comme l'acide hyaluronique va mettre en pression la peau, on va avoir un blanchiment immédiat. À chaque fois qu'on injecte une papule, on voit que ça blanchit à la surface. Donc c'est une méthode qui fait blanchir la surface de manière transitoire. Blanchir. Blanching. Là, tu t'aperçois que le mec qui a inventé ça, il n'avait pas fait anglais première langue. Méthode made en France. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est que comme l'acide hyaluronique justement est très fluide et très mise en surface, ça ne va pas tenir très longtemps. Au bout de six mois, il faudra recommencer. Existe-t-il des méthodes plus durables pour traiter les rides péribucales ? On peut utiliser des peelings chimiques qu'on va mettre sur la... Alors autour de la bouche, ce sera des peelings peut-être un peu plus forts que sur le reste du visage. Et ça va entraîner en quelque sorte un pelage de la surface et par la même occasion une stimulation du derme, une stimulation de la fabrication de collagène. Les effets et les suites du peeling vont dépendre de sa concentration en acide. Acide glycolique, acide trichloracétique, peeling au phénol pour les plus courageux. Mais vous comprendrez bien que le peeling chimique aura du mal à accéder au fond de la ride qui est vraiment intégré dans le muscle, je vous le rappelle. Pour les méthodes plus reproductibles, plus contrôlées avec des machines, il existe plusieurs lasers possibles. Et le plus souvent pour travailler, on va utiliser une anesthésie par crème, une anesthésie locale. Alors souvent, les crèmes anesthésiantes qu'on trouve en pharmacie ne vont pas suffire. Il s'agit vraiment de peaux de crème anesthésiante très très puissante que les centres laser ou les médecins ou les dermatologues se procurent. On peut essayer de casser les rides, de stimuler les fibroblastes dans la peau avec des microscopiques aiguilles. C'est ce qu'on appelle le micro-niddling, des microscopiques aiguilles, middle, aiguilles. Et dans le meilleur des cas, on peut associer ces aiguilles à de la chauffe dans la peau pour la stimuler encore plus avec de la radiofréquence. Donc c'est de la radiofréquence micro-niddling. La radiofréquence micro-niddling nécessite plusieurs séances, mais elle a l'avantage de peu marquer. On est rouge 24-48 heures. Cela dit, pour les rides péribucales, ça peut aider, mais ça suffit rarement. On peut préférer directement la famille des lasers rajélisseurs, la famille fractionnée non ablatif. Ce sont des lasers qui émettent des infrarouges. Et cette énergie, elle est absorbée par l'eau. En tout cas, elle est suffisamment absorbée par l'eau pour créer de la chauffe de l'eau, de la peau. Donc ça chauffe le derme. Et on va se retrouver avec de multiples points de chauffe, des puits, des cônes de coagulation de chauffe très intense dans la peau. Et ces multitudes de points d'impact, de blessures thermiques dans le derme vont pousser la peau à se régénérer. Ça va donc stimuler la fabrication de collagène, stimuler aussi le renouvellement cellulaire. Le derme va se réorganiser, va se remodeler. On est rouge, irrité, quelques jours, puis ça devient un peu marron. Quand on s'approche, on voit même les petits points marrons, le petit quadrillage finement marron qui pèle. Globalement, on en a pour une petite semaine. Pourtant, alors que trois séances espacées d'un mois peuvent être absolument suffisantes pour rajeunir un visage, atténuer les rides autour des yeux, notamment les rides du visage, on s'aperçoit que pour les rides de la lèvre supérieure, souvent, ça ne suffit pas. Et c'est la raison pour laquelle on réserve souvent cette partie du visage, la lèvre supérieure, à une famille de lasers plus abrasifs que sont les fractionnés ablatifs ou lasers CO2. C'est la fameuse pierre-ponce dermatologique. Le laser CO2, il émet à 10 600 nanomètres et qui est aussi une énergie très absorbée par l'eau, mais encore plus en fait, tellement, tellement absorbée par l'eau que ça va la vaporiser. Donc schématiquement, lui, il fait des petits trous à la surface de la peau. Ce n'est pas que ça chauffe et que ça coagule, c'est carrément que ça vaporise la surface de la peau, sous forme d'impact, pas toute la peau, donc ce n'est pas non plus un rabotage total. C'est plein de petits impacts, de petits trous à la surface de la peau, des petites blessures. Et ces petits trous, ils vont bien sûr stimuler la fabrication de collagène. La peau va vouloir se réparer. Mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, après quelques séances, peut-être une, deux ou trois séances, ça va finir par lisser la surface de la peau. C'est donc le plus efficace, mais c'est aussi le plus lourd en termes de suite. Le soir même, on a carrément des saignotements, ça sointe, etc. Le lendemain, on a des croûtes partout, c'est très marron. On ne peut pas camoufler tout de suite parce qu'il y a un risque d'infection pendant quelques jours. On vous préconise carrément de la pommade antibiotique. On est rouge pendant parfois plus d'une semaine, même deux. Mais c'est vrai que ça reste le traitement de référence pour les rides particulières autour de la bouche. Et enfin, si la lèvre blanche est vraiment très allongée. On a plein de rides, mais on s'aperçoit qu'on a vraiment une longue lèvre blanche qui casse l'harmonie du visage. Une platitude pas jolie. Et une petite lèvre rouge qui s'est inversée dans la bouche, qui s'est complètement affinée. Il existe une dernière solution, mais qui est beaucoup plus invasive, c'est la chirurgie. Le lip lift ou lifting de la lèvre supérieure. Il s'agit de découper une petite bande de peau juste sous le nez et de recoudre pour raccourcir la lèvre blanche et par la même occasion, éverser la lèvre rouge. La lèvre rouge sera retroussée, sera plus charnue et sans injection. Donc ça peut vraiment être une solution intéressante. Alors bien entendu, il ne faut pas trop enlever de peau. Parce que sinon, on se retrouve, on ne va plus pouvoir parler tout à fait normalement. On a eu un découvrement des dents en permanence. Mais sincèrement, dans certains visages, pour des patientes qui ont l'habitude d'avoir recours aux injections, il y a un moment où il faut prendre conscience que l'injection de la lèvre rouge, ça peut être très joli. Mais que si cette lèvre blanche est plate et longue, ça fait vraiment effet saucisse. Il faut arrêter. Ils vont mieux traiter par chirurgie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à réfléchir, à prendre de bonnes décisions. Si elle n'a pas toutefois réussi à vous réconcilier avec vos rides, qui sont normales. Il y a un moment où il faut passer à la caisse. Pensez à partager cette vidéo à votre belle-mère qui comprendra le message. Et surtout, abonnez-vous, actionnez la clochette de notification pour qu'on se retrouve la semaine prochaine.